Que faire des mômes ? Eric Coudert Bonjour à tous, bienvenue c'est Eric Coudert Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique à l'eau parlons jeunesse Je téléphonerai à Jérôme, papa de deux garçons, Matisse 11 ans et Arthur 6 ans Chargé de communication et community manager et blogueur A l'initiative du blog Blogueur Lifestyle Dans la rubrique A vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Le Roi Lion Et je vous parlerai du programme familial du festival Nous n'irons pas à Avignon Qui se déroule à Gare, à Vitry-sur-Seine jusqu'au 4 août Livre coup de projecteur sur le combat des pères de Raphaël Delpar aux éditions du Rocher Et je vous parlerai du coffret J'apprends les multiplications autrement aux éditions Erol Et en dernière partie d'émission, je recevrai Cyril Arnaud pour son spectacle Hypnopholise au Capitole à 20h50 A découvrir jusqu'au 28 juillet au festival d'Avignon A présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse Que faire tes mobs ? L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse J'appelle à présent Jérôme du blog Blogueur Lifestyle Allo ? Oui Jérôme ? Oui ? Oui bonjour, c'est Eric Coudère de l'émission Que faire des mobs ? Bonjour Eric Bonjour, enchanté Vous êtes papa de deux garçons, Mathis 11 ans et Arthur 6 ans, chargé de communication et community manager et blogueur A l'initiative du blog Blogueur Lifestyle Alors vous êtes créatif et avez toujours plein d'idées en tête Et vous dites d'ailleurs, je n'aurai jamais assez d'une vie pour tout faire C'est vrai ça ? Tout à fait, c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours plein d'idées en tête J'aime tout ce qui est créatif D'ailleurs je suis peintre de façon occasionnelle Mais j'aime créer dans la peinture, j'aime aussi m'essayer un peu à la sculpture Et c'est tout naturellement que je suis arrivé sur internet aussi pour créer des blogs Des sites internet parce que ça nous permet de nous exprimer par ce moyen Et donc c'est vrai que j'ai tellement d'idées Mon épouse me dit tout le temps Mais tu n'arrêtes jamais, tu as toujours des idées en tête Comme je l'ai dit tout le temps, je pense que je n'aurai jamais assez d'une vie pour tout faire Alors qu'aimez-vous créer ? Vous avez dit que vous aimez peindre, mais qu'est-ce que vous aimez faire aussi ? Il y a des activités avec des enfants également Vous aimez bien faire des activités pour vos enfants ? C'est ça, nous aimons beaucoup faire des activités manuelles Alors j'essaie de faire de la peinture, de la sculpture J'aime bien découvrir des nouveautés Je vais souvent voir sur internet ce qu'il est possible de faire J'aime bien découvrir des nouveaux sports également Tout ce qui est nouveau, je m'intéresse à toutes les nouveautés On va parler de vos créations, qu'est-ce que vous avez créé dernièrement ? Ces derniers temps, c'était des peintures En fait, je me suis essayé une nouvelle technique de peinture Je pense principalement de l'abstrait Et j'aime bien essayer des nouvelles techniques D'ailleurs, mon fils de 12 ans a également essayé avec moi des peintures à la bombe notamment Techniques que je n'avais jamais essayé avant Alors votre passion, vous lisez, c'est internet et le blogging Qu'est-ce qui vous séduit dans cette activité ? Alors j'aime beaucoup échanger avec les gens et partager mes coups de cœur C'est vrai que depuis tout... En fait, je suis autodidacte en la matière Et blogueurlifestyle.com n'est pas mon premier site Je suis dans le blogging depuis environ 14 ans Et j'ai créé un premier site internet Qui était consacré à ma première passion, la peinture et aux peintres Qui s'appelait Annuaire des peintres Et ce site permettait d'avoir un échange, d'échanger entre peintres Car je m'apercevais qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens d'échange entre les peintres J'ai donc décidé de créer ce site Et dans ce site, il y avait notamment un forum Qui nous permettait d'échanger des bons plans, etc Ensuite, j'ai créé un deuxième blog En 2013, qui était un blog sur la déco Et là, pareil, ce qui me plaisait dans ce domaine Mon blog s'appelait madecofacile.com Parce que j'avais décidé de partager des bons plans Que je pouvais trouver ici et ailleurs Pour faire de la décoration Soit à petit prix, soit facilement Et c'est vraiment cette notion de partage qui me plaît Et là, dans blogueurlifestyle.com Pareil, j'ai décidé de créer ce blog Parce qu'étant papa de deux enfants Je fais souvent des activités avec eux Et je peux avoir des bons plans ici et là Ou découvrir des nouveautés pour les activités manuelles Les choses comme ça Et c'est vraiment ce côté de partage Qui m'intéressait, de faire découvrir des choses Je me dis, si on peut avoir des bons plans ou autres Autant faire profiter le maximum de personnes Et ça passe aussi notamment via mon compte Instagram Où j'échange avec beaucoup de personnes Beaucoup de mamans, beaucoup de papas Et là aussi, ça me permet de faire découvrir des bons plans On reparlera d'Instagram un peu plus tard Vous êtes curieux de tout Et vous vous intéressez à beaucoup de choses Et souvent, les gens autour de vous vous demandent des conseils Avant d'acheter même quelque chose C'est vrai, c'est vrai Alors, ça fait un petit moment C'est vrai que dès que je décide d'acheter quelque chose Ou d'aller visiter quelque chose Je me documente beaucoup sur ce que je vais acheter Pour ne pas acheter au hasard Ou pour ne pas faire une activité au hasard Et c'est vrai que souvent Que ce soit des gens de ma famille Ou des collègues ou autres Me disent, tiens, on aimerait acheter ceci Est-ce que tu t'es renseigné sur ça ou ça ? Et c'est vrai que du coup, on me demande souvent des conseils Et c'est aussi ça qui m'a amené à cette idée de faire un blog Pour partager mes expériences Par exemple, dans mon blog, on peut retrouver des choses que j'ai moi-même achetées Que j'ai testées Et donc, c'est de là que c'est venue cette idée aussi de créer mon blog Oui, donc il y a des découvertes, des coups de cœur, des tests Et des bons plans dans différents domaines Qui concernent les parents et les enfants également dans votre blog C'est ça C'est ça, en fait, j'évoque plusieurs thèmes Ça peut être aussi bien du tourisme Des lieux ou des musées, des lieux de vacances Que j'ai pu moi-même tester On retrouve Jérôme du blog Blogueur Lifestyle juste après la pause A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille C'est Eric Coudert Retrouvons tout de suite Jérôme du blog Blogueur Lifestyle Il y a par exemple un article sur mon blog qui fonctionne très bien C'est un article que j'ai appelé Visiter Valence en un jour Donc c'est la Valence espagnole L'été dernier, je suis allé en vacances Donc dans cette région de l'Espagne Avec mon épouse et mes deux enfants Et afin d'optimiser notre journée J'avais préparé un circuit Qui pouvait intéresser tant les adultes que nos enfants Et j'ai fait tous les petits bons plans Quel musée faire Où se garer pour ne pas perdre du temps Etc Et nous avons visité comme ça la ville toute la journée Et le circuit que j'avais préparé A été validé par mon épouse et par mes enfants Et mon épouse en fin de journée m'a même dit Il faudrait faire ça à chaque fois Ça nous permet de visiter la ville sereinement Sans stress, sans savoir où on va se garer Où on peut manger, etc Et du coup ça m'a donné l'idée de faire cet article Et donc je présente sur mon site Cette journée avec un circuit Avec un plan Les endroits où on peut manger Avec des enfants ou pas Ou les musées à faire, etc Et cet article fonctionne très très bien J'ai d'ailleurs l'idée Je prépare actuellement un autre article Qui sera du même type Mais avec Londres Et là ça sera à Cité Londres En une journée Pareil, des choses à faire Tant pour les enfants Que pour les parents En optimisant notre week-end Pour voir le maximum de choses En un minimum de temps Dans d'autres rubriques sur mon site J'évoque par exemple la gastronomie Alors ça peut être des restaurants que j'ai testés Comme par exemple le ball food Où je peux parler de bons plans Pour avoir des fruits bio Des choses comme ça J'évoque également un peu de bien-être Avec les huiles essentielles Je partage mon expérience Je parle par exemple du feng shui aussi en déco C'est une tendance que j'ai moi-même testée Je parle beaucoup de culture Je présente des livres que j'ai pu lire Et que j'ai aimé J'invite aussi régulièrement une maman Qui lit beaucoup de livres également avec ses enfants Et là d'ailleurs elle est en train de me préparer un article Avec ses cinq livres préférés Les cinq livres qu'elle préfère Ainsi que sa petite-fille Et donc nous sommes en train de préparer cet article Pour partager avec les parents Qui peut-être parfois Manquerait d'idées de lecture Je parle également un peu de sport Avec des accessoires de sport Un peu de high-tech Et je présente aussi quelque chose Plutôt autour de la famille Et là vraiment plus axé sur les enfants Comme des activités manuelles Comme du coloriage 3D Des nouveautés en jouets Voilà à peu près tout ce que je pourrais partager Sur mon site Mais c'est toujours des choses Que j'ai moi-même testées Moi-même achetées Ou découvertes C'est vraiment des coups de cœur Que je tiens à partager Avec les parents Vous présentez des idées de recettes Pour les parents et les enfants Ça c'est sympa aussi C'est ça Alors c'est pareil C'est toujours des Soit des recettes Qui ont été réalisées par mon épouse Ou par moi-même Et qui sont toujours validées par les enfants Alors du coup je me dis C'est vrai qu'en échangeant Avec des parents sur Instagram Des fois les parents nous disent Oh là là mais les enfants Ne veulent pas manger ceci, cela Et on échange entre nous D'où mon idée également De partager des recettes Qui peuvent plaire aux enfants parfois Là c'est principalement sur Instagram Vous y partagez votre vie de famille Avec humour Oui C'est ça votre impact C'est ça tout à fait Alors c'est vrai que Je ne me prends pas toujours au sérieux Sur ma partie blogging Sur mon blog On retrouve plutôt mon côté blogueur Et là c'est plutôt des articles sérieux Etc Alors que sur la partie Instagram Effectivement je peux Voilà et comme vous l'indiquez Il y a un petit trait d'humour Je ne me prends pas toujours au sérieux J'aime bien partager avec les personnes Qui me suivent Et elles savent que j'ai beaucoup d'humour Et je peux faire des photos drôles Je peux partager des moments drôles Avec mes enfants Et voilà c'est aussi un moyen pour moi De décompression On peut être sérieux au travail Etc Et à côté Sur le compte Instagram D'avoir un petit peu de bonne humeur On va dire Alors ça tombe bien Puisque j'allais vous parler De votre compte Instagram C'est surtout des mamans Qui vous suivent Il paraît Et bien oui Beaucoup de mamans Et alors c'est vrai que J'ai peu de papas Qui me suivent Mais en même temps Sur Instagram Il y a beaucoup plus de femmes Que d'hommes Je ne sais pas pourquoi Mais c'est vrai que Je suis suivi à plus de 90% Par des femmes Et c'est beaucoup de mamans De futures mamans Et j'échange beaucoup avec elles Alors c'est vrai que J'aimerais bien voir un peu plus de papas aussi Mais je ne sais pas pourquoi Il y a très peu de papas sur Instagram Alors vous qui avez blogué Maintenant Instagram J'aimerais avoir votre avis justement Sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux Qu'est-ce que ça a changé A la façon de communiquer Pour un communicant comme vous Alors pour moi Les réseaux sociaux Ça peut être tant une bonne chose Qu'une mauvaise chose Il faut savoir que Sur Instagram Enfin sur Instagram Mais les réseaux sociaux De façon générale C'est de l'instantané On peut remarquer Via des buzz qu'il peut y avoir Dans les médias Ou des choses comme ça Qu'il faut être prudent Dans ce qu'on dit Dans ce qu'on publie Ça peut être très dangereux Moi je sais par exemple Que vous pouvez voir Sur mon compte Instagram Il y a des photos Il y a des photos de mes enfants Mais tout ce qui concerne Mes enfants C'est toujours très contrôlé Je pense qu'il faut faire Vraiment très attention Tout ce qui concerne Les enfants Les ados J'ai vu il y a quelque temps Dans les médias Qu'il y a une jeune fille Qui s'est donné la mort Dans je ne sais plus Quel pays asiatique Une jeune fille Qui s'est donné la mort Parce qu'elle était Au bout du rouleau Et elle a demandé A ses followers Enfin ses abonnés Si elle devait vivre Ou mourir Et cette jeune fille S'est donné la mort Moi j'ai trouvé ça dramatique Bon après il y a des événements Beaucoup moins dramatiques Mais ça peut Ça peut aller très vite Je pense que Les adolescents Et les enfants Peuvent prendre pour un argent Content ce qu'ils disent Sur les réseaux sociaux Et du coup Il faut vraiment très vigilant A mon avis de ce côté là Enfin moi en tant que papa Je sais que Bon voilà mon fils Qui a maintenant 12 ans Et qui est au collège Commence à s'intéresser A tout ça Tout ce qui est internet Et compagnie Et c'est vrai qu'avec mon épouse On le laisse faire Mais tout en surveillant derrière En étant très vigilant Il y a ce côté Un peu sombre On va dire Des réseaux sociaux Qui est malheureusement Souvent mis en avant Mais moi j'ai aussi envie De retenir que les réseaux sociaux Ça peut être aussi Un excellent outil De communication D'échange Et on peut partager Plein de choses On peut découvrir Plein de choses Par exemple moi Je découvre Beaucoup de bons plans En regardant les réseaux sociaux En échangeant avec D'autres parents Donc pour moi Les réseaux sociaux C'est vraiment Il faut être prudent Mais ça peut être Une belle chose A mon avis Si l'outil est bien utilisé Bien sûr Merci Jérôme Merci beaucoup Merci à vous Au revoir Au revoir Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille Continue juste après Une courte pause A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes C'est Eric Coudère A présent votre rubrique A vos agendas Que faire des mômes Cinéma Cette semaine Je vous propose De découvrir La bande-annonce De l'un des remèques Disney les plus attendus De l'année Le Roi Lion Dont le dernier opus Est sorti en 1994 Cette année Il est réalisé Par John Favreau Avec les voix De Jean Reno Beyoncé Et Donald Glover Au fond de la savane Africaine Tous les animaux Célèbrent la naissance De Simba Leur futur roi Les mois passent Simba idolâtre son père Le Roi Mufasa Qui prend à coeur De lui faire comprendre Les enjeux De sa royale destinée Mais tout le monde Ne semble pas De cet avis Scar Le frère de Mufasa L'ancien héritier du trône A ses propres plans La bataille Pour la reprise De contrôle De la terre des lions Et ravagé par la trahison La tragédie Et le drame Ce qui finit Par entraîner L'exil de Simba Avec l'aide De deux nouveaux amis Simone et Pumba Le jeune lion Va devoir trouver Comment grandir Et reprendre Ce qui lui revient de droit Un film époustouflant De réalisme Pour les plus petits Comme les plus grands Découvrons ensemble La bande annonce La vie Est injuste N'est-ce pas Mon jeune ami Tandis que certains Naissent dans l'abondance D'autres passent leur vie Dans l'obscurité A quémander des miettes Tout ce que tu vois Obéit aux lois D'un équilibre délicat Quand chacun se demande Ce qu'il peut gagner Un vrai roi se demande Ce qu'il peut offrir Sauf toi Simba Et ne reviens jamais Il te faut prendre ta place Dans le cycle de la vie Le roi lion Le roi lion est film à découvrir en famille Au cinéma Événement Si vous êtes en région parisienne Ne manquez pas la 21ème édition Du festival Nous n'irons pas à Avignon Qui se déroule à Gare A Vitry-sur-Seine Jusqu'au 4 août Voici deux spectacles A voir absolument en famille Lors de ce festival Du 25 au 26 juillet Et à 15h Tarmacadam de la compagnie d'en face C'est une pièce de théâtre Qui raconte l'histoire de Boubou Qui quitte la France Avec son père Pour s'installer en Guinée Elle nous fait vivre Le choc des cultures Ses difficultés à s'intégrer Et sa fascination Pour la vie d'ailleurs Découvrons ensemble La bande-annonce Le 28 décembre 1998 J'ai appris la définition Du mot Tarmac Abréviation De Tarmacadam Tarm veut dire goudron En anglais Et Macadam Macadam De Monsieur Macadam Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Bienvenue à Conakry La capitale De la Guinée On est arrivé Les autres passagers Applaudissent prénétiquement Certains font des prières À voix haute D'autres félicitent le pilote Comme si c'était extraordinaire Qu'on soit arrivé vivant Mais alors quoi On aurait pu mourir La température extérieure Est de 58 degrés Est-ce que ça se voit Qu'on est jamais venus ici ? Est-ce que ça se voit Que j'ai peur ? Je t'aime Mi amore Mes mes filles Et n'est-ce qu'il y a La ville Tout marche Et n'est-ce qu'on est jamais venus ici ? Deux élèves font l'expérience De drôles de contrôle de sécurité Avant de connaître Le sort de leur établissement Boderland Un spectacle à découvrir Du 1er au 3 août À 15h Lors de ce festival Nous n'irons pas à Avignon À Gare À Vitry-sur-Seine Jusqu'au 4 août À présent C'est votre rubrique Livre Que faire des mobs ? Saviez-vous qu'en France 2 millions d'enfants Voient rarement Leurs pères Et 600 000 ne le connaissent pas C'est pour cela que j'ai décidé De vous présenter ce livre De Raphaël Delpart Cinéaste et romancier Le combat des pères Aux éditions du Rocher Un dossier édifiant Qui révèle le sort des enfants Injustement privés de leurs pères Lors des jugements de divorce La garde des enfants Est attribuée à la mère Dans 80% des cas Pourquoi les pères Sont-ils encore aujourd'hui Systématiquement exclus ? Pendant plus d'un an Raphaël Delpart A rencontré des pères Des sociologues Des pédopsychiatres Des avocats Des membres d'associations Des juges des affaires sociales Son enquête Retrace la détresse De ses pères Leur combat quotidien Aimer au grand jour Les dysfonctionnements Et les discriminations De notre système judiciaire Le père Confronté Aux convocations arbitraires Au poste de police Aux demandes exorbitantes De pensions alimentaires Aux mensonges Et aux coups bas A l'arrogance des experts A l'indiscrétion Des enquêteurs sociaux Au terme du calvaire Épuisé Cabossé par le dur combat Qu'il mène pour exister Auprès de leurs enfants Nombreux sont les pères Qui abandonnent Allant jusqu'à l'irréparable Pour certains Le combat des pères De Raphaël Delpart Aux éditions du Rocher Un livre à vous procurer Sans plus attendre Un coffret à présent Idéal pour apprendre Les mathématiques Cet été tout en s'amusant J'apprends les multiplications Autrement Une méthode ludique Et efficace Pour améliorer facilement Et avec plaisir Les multiplications Vous découvrirez ainsi Une méthode D'apprentissage différente Qui permettra à votre enfant De mémoriser à long terme Ces tables de multiplication Écrits par Stéphanie Et l'homme Lachaud Une maman de trois enfants Passionnée de pédagogie alternative Et illustrée par Fif illustratrice Qui voit le monde En dessin Dans le coffret Vous trouverez 10 cartes mentales Qui permettront à vos enfants D'apprendre facilement Les tables de multiplication Plus 120 cartes à jouer Pour s'entraîner En s'amusant Un coffret magique Et indispensable Pour apprendre Avec plaisir J'apprends les multiplications Autrement Aux éditions Erol Que faire des mums Revient dans quelques instants Juste après une courte pause A tout de suite Que faire des mums Vous écoutez Que faire des mums C'est Eric Coudert A présent c'est votre rubrique Invité Que faire des mums Cyril Arnaud Est mon invité d'honneur Bonjour Cyril Arnaud Bonjour Alors votre actualité C'est Hypnopholise Au Capitole A 20h50 Jusqu'au 28 juillet Au Festival Avignon Alors je voulais préciser Que j'ai pas encore vu le spectacle Mais que j'ai été Littéralement hypnotisé Par votre dossier de presse Comment expliquez-vous Cet engouement Et cette fascination Qu'ont les gens Pour l'hypnose Parce qu'en fait Ça paraît tellement simple D'un regard extérieur De voir que Par un claquement de doigts Une intonation Un geste Ou un regard Qu'une personne Ou un groupe de personnes Peut tomber totalement Dans un état modifié de conscience Car c'est comme ça Que ça s'appelle techniquement Et qu'elle peut vivre Alors des choses Totalement incroyables Donc c'est sûr que Les gens se disent Comment on peut faire ça J'ai envie à apprendre Ou est-ce qu'il peut être C'est un don Un pouvoir Enfin bref Et puis il y a aussi Beaucoup d'instituts de formation Qui se sont lancés là-dedans également Qu'est-ce que c'est Qu'un hypnotiseur ? Un hypnotiseur C'est une personne Tout d'abord pour moi C'est un artiste de scène Qui va mettre en place Un enchaînement D'effets hypnotiques Visant à produire L'incroyable en fait À faire vivre aux gens L'incroyable L'invraisemblable Alors après Chaque hypnotiseur A sa propre image Sa propre couleur théâtrale Certains vont simplement Montrer des effets Les uns derrière les autres Donc vont montrer Le pouvoir de l'inconscient D'autres vont pouvoir Peut-être Je sais pas moi Créer des ambiances Ou d'autres simplement Peut-être Expliquer que Ça peut marcher aussi bien En thérapie Comme en spectacle Que faire des formations Et moi Ce que j'aime bien Et ce que j'essaie de mettre en valeur En tout cas C'est de montrer que Au fond de chaque personne Il y a une part de fantaisie Il y a Des capacités Des compétences Et que En fait On est Souvent On se met des barrières On se met des filtres Et que grâce à l'hypnose On peut faire sauter tout ça Et la personne peut vraiment Se révéler elle-même Sur scène Parce qu'on s'en sert Je sais également En médecine Je sais pas si on dit Vraiment de la médecine Mais en tout cas Pour des gens Qui veulent arrêter de fumer Pour maigrir Alors non Nous ne sommes pas médecins Les hypnopraticiens Vont justement Grâce à certaines techniques D'hypnose Mettre en place Un protocole Pour permettre à la personne De pouvoir Supprimer une phobie Une angoisse De devenir non-fumeur De pouvoir Gérer son stress De gérer ses troubles de sommeil Ou encore plein d'autres choses Ce qui va être relié Aux émotions Et aux perceptions Alors on va parler du spectacle Maintenant Alors que vont pouvoir découvrir Et que peuvent découvrir Les spectateurs Alors tout d'abord Ils vont découvrir Dans les Deux trois premières minutes Que c'est avant tout Un spectacle d'échange Et d'humour Et ensuite Ils vont être embarqués Dans un univers Dans lequel on va leur montrer Ce que peut proposer L'hypnose à l'inconscient Et que les personnes Vont ensemble vivre Des choses intéressantes Et amusantes Alors pourquoi avoir choisi D'intituler ce spectacle Hypnopholise ? En fait ce nom m'est venu Parce que On leur fait vivre des choses Mais avec leur Leur accord Même s'il n'est pas expressément Dit Et fait Par les personnes En fait on leur fait faire Enfin on leur propose De faire et de vivre Un certain nombre Des faits Qui vont vraiment Être dans le festif Dans la surprise Dans l'invraisemblable Dans la répartie Et en gros On leur fait faire Des petites folies Et c'est voilà Et à la fin D'ailleurs le final C'est un univers Vraiment de folie Puisque toute la salle Est prise vraiment Dans une spirale Ils vont vivre Ensemble des choses Alors tout à l'heure Vous me parliez D'humour Et d'interactivité L'humour c'est important Pour vous ? C'est très important Très important Alors après Sous toutes ses formes Il y a plusieurs Types d'humour Mais pour moi C'est important de rire C'est important de rire Mais bien sûr De rire avec la personne Et en plus L'hypnose Ça facilite Puisque lorsqu'on rit On se détend Et lorsqu'on se détend On va plutôt C'est ça aller en fait Et puis Aujourd'hui L'hypnose Je pense qu'il y a De plus en plus De spectacles Et c'est bien De détourner un peu De l'hypnose De son effet On va dire Principal Faire changer de prénom Changer de personne Ou de vivre quelque chose Qui n'est pas réel C'est bien Mais il faut Aller au-delà de ça Je pense C'est bien De pouvoir créer Un univers Dans lequel la personne Va vraiment Se reconnaître S'y plonger Et vraiment Nous embarquer un peu Avec son regard à elle En fait C'est ça qui vraiment Pour moi En tout cas intéressant Dans le spectacle d'hypnose Alors dans votre spectacle Le public participe activement J'ai lu ça dans votre dossier Donc c'est tout public En tout cas C'est les enfants Les parents Les grands-parents Tout le monde pourra s'y retrouver Alors tout le monde Peut être dans le public Bien évidemment Mais sur scène Je ne vais retenir Que les personnes majeures Et dans un panel On va dire De 18-19-20 A 50-55 ans Pourquoi ? Parce que Je vais éviter au cas où À un moment donné Ils vont vraiment laisser aller Leurs profondes envies Et ils peuvent être amenés À danser À faire une chorégraphie À avoir un geste Peut-être Qui va plutôt être Une réaction pas prévue Et je voudrais éviter Que des personnes Qui soient un peu fragiles Au niveau osseux Au niveau corporel Qui puissent éventuellement Avoir des troubles À l'issue du spectacle Donc vaut mieux Qu'ils restent dans la salle En tant que spectateurs Qu'ils passent un très bon moment Et qu'ils vivent la chose Alors vous pouvez nous donner Quelques exemples Dans lesquels vous prenez À partie le public justement Qu'est-ce qui se passe Quand vous faites monter Quelqu'un sur scène ? Alors sans dévoiler le spectacle En fait au début Ça commence par un Ce qu'on appelle Un test de suggestibilité Qui s'adresse à toute la salle Et parmi la salle Il y a un vivier de personnes Qui va être sélectionné Pour monter sur scène Et dans ce vivier On va encore faire des tests Jusqu'à voir un panel De 6 à 8 personnes C'est suivant le format du spectacle Pour Avignon Ce sera 4 personnes je pense Et 4 personnes Qui vont vivre Pendant toute la soirée Des enchaînements des faits Mais qui vont être Scénarisées Et personnalisées En fait ils vont vivre Ensemble tous les 4 Une aventure Mais avec chacun Sa propre manière D'interpréter les choses Et le public lui Va avoir un rôle Un peu de De gentil perturbateur Mais en même temps De complice Enfin de complice Dans le sens où Moi je vais leur demander Des choses Et on va les mettre en place Pour ces 4 personnes sur scène Voilà Donc le public est toujours En fait en lien Avec ce qui se passe sur scène Et pour moi c'est très important Est-ce que ça arrive Que des personnes Ne soient pas coopératives Que quand vous la faites Devenir sur scène Parce que j'entends ça Des fois dire Des fois on entend Les comédiens Ou les artistes Qui font monter Sur scène Disons j'ai ramé Cette fois-ci Est-ce que ça vous arrive Et comment vous réagissez Quand ça arrive Rarement en spectacle Puisque les personnes Viennent voir le spectacle Donc après même Si j'imagine que Si j'ai 30% de la salle Qui répond positivement Au test Il n'y en a peut-être Que 20% Qui vont monter Mais c'est pas grave L'important c'est Justement que les gens Qui montent sur scène Soient contents de monter sur scène Et bien souvent Pour pas dire tout le temps Après le spectacle Des gens me disent Me confient que Finalement ils ont hésité Ils auraient dû Ils auraient dû monter sur scène Parce qu'ils sont passés À côté de quelque chose On est toujours un peu sceptique aussi C'est vrai Le public c'est ça Oui les gens sont sceptiques C'est normal Mais justement C'est ce que j'ai mis Dans le début du spectacle C'est leur faire comprendre Qu'en fait On est avant tout ici Pour vivre un bon moment Très vite Même des gens Qui ne sont pas forcément Réceptifs au test Montent quand même sur scène Pour voir un peu ce qui se passe Parce qu'ils comprennent Très vite dans les premières minutes Dans l'introduction Qu'on est avant tout Pour passer un bon moment ensemble Dans quelques instants On retrouve Cyril Arnault Pour en savoir davantage Sur Hypnopholis Le spectacle à découvrir En famille au Capitole Pendant le festival d'Avignon Mais pour l'instant C'est la pause A tout de suite Que faire des moms De retour pour la suite De Que faire des moms Toujours en compagnie De Cyril Arnault Pour son spectacle Hypnopholis Alors certains de nos auditeurs Vous ont sûrement vu à la télé Dans Hypnose le grand jeu Sur W9 Touche pas à mon poste Sur C8 Qu'est-ce que la télé vous a appris ? La télé m'a appris A m'adapter A m'adapter Parce qu'en fait Aujourd'hui Le milieu télévisuel Est assez compliqué Il y a de plus en plus de chaînes De plus en plus d'émissions Et chaque émission Est un peu soucieuse D'avoir un certain audimat Pour rester en programmation Et qu'ils n'ont pas forcément La connaissance de la technique Ce qui est normal Donc on me demandait A produire certains effets Dans un certain délai Et avec certaines expressions Par rapport aux personnes Qui vivaient l'hypnose Et du coup Il a fallu que j'apprenne Des choses Il a fallu que je me mette Moi-même Que je m'adapte moi-même En fait dans la situation donnée Avec le cahier des charges Pour arriver aux résultats Recherchés Donc ça m'a appris Énormément à m'adapter Encore plus Que ce que je faisais avant Est-ce que c'est plus difficile La télé Parce qu'il faut justement Fournir Ou la scène Qu'est-ce qui est le plus difficile La télé va être difficile Dans le sens où Ils veulent absolument Et ce qui est normal Ils ont besoin D'un résultat précis Le spectacle Les gens viennent voir l'artiste Donc on peut toujours Se rattraper Si un effet marche moins bien Parce que ce jour-là Les gens vont réagir Sur d'autres effets Plutôt que celui-ci On peut anticiper Un petit code à la régie Et on rebondit Sur autre chose C'est beaucoup plus interactif La télé aujourd'hui Surtout avec l'hypnose On s'attend tellement De choses Qu'on doit presque produire Ce que le téléspectateur recherche Mais sauf qu'on n'a pas Le lien avec lui Parce qu'on est à travers l'écran Donc ça qui va être Beaucoup plus compliqué On va devoir deviner Et anticiper Les attentes A la fois de la production Et à la fois Les attentes du téléspectateur Quel petit garçon vous étiez Est-ce que déjà Vous aviez envie de faire du spectacle Tout cet univers La magie J'ai vu également La sujection positive L'effet de prédiction Tout ça Ça vous est venu petit ? Petit oui J'étais attiré par la magie Moi je suis la génération J'ai remarqué Que c'est la télé Il y avait également Quelques vagues souvenirs De Dominique Webb Et en fait La magie m'a toujours Intrigué Intéressé Et puis après Mon parcours a fait Que j'étais amené A rencontrer des magiciens Qui m'ont ensuite Un peu tuyauté Sur des adresses De magasins de magie Sur Paris Et puis un jour Je m'y suis mis Et numéro après numéro J'ai commencé à me développer J'ai commencé à me lancer Dans les spectacles Et voilà Alors après Des fois j'ai un peu laissé J'ai repris Je me suis un peu peaufiné Dans la magie mentale Puis un peu Dans l'illusion également Et enfin Quand j'ai voulu me développer Au mentalisme Alors quand je dis mentalisme C'est vraiment la discipline Qui permet de De créer des réelles suggestions D'utiliser la PNL Programme à son de linguistique L'hypnose Et non pas Les tours de magie mentale Comme on fait Ou comme on peut voir à la télé Qui sont très bien d'ailleurs Mais ce sont des accessoires De magie Qui permettent de réussir La performance Moi j'étais vraiment Plus intéressé à la fin Par justement La suggestion verbale Non verbale Avec la personne Pour lui faire vivre Ici et maintenant Des choses incroyables Est-ce que quand vous avez dit à vos parents J'ai envie de faire ce métier Comment ils ont réagi ? Ils m'ont dit Tu ferais mieux de faire tes devoirs Mais non Mais en fait J'ai jamais demandé l'avis de quelqu'un Et j'ai fait un peu à mon rythme Même si j'aurais peut-être plus développé Les choses plus tôt Plus vite Mais bon Je les ai fait à mon rythme Comme je le voulais Je suis assez autodidactin Dans ma manière de faire Et du coup Ben voilà J'ai pris le temps De faire les choses De le faire comme je le voulais Comme je le ressentais J'ai quand même fait des rencontres Des bonnes rencontres Des moins bonnes rencontres Certaines m'ont fait gagner du temps D'autres m'ont fait énormément perdre même Mais bon Ça fait partie du parcours de vie Et c'est ce qui permet d'être aujourd'hui De faire un spectacle Qui me correspond vraiment Et de savoir un peu Ce que je veux Et où je veux aller Alors pour les parents Qui nous écoutent Et dont les enfants Voudraient suivre votre chemin Quel conseil vous donnez aux parents ? Je vais faire les deux Je donne un conseil aux parents Et je donne un conseil aux enfants Je vais commencer par les parents Votre enfant a vraiment Vraiment Besoin De savoir Que vous croyez en lui Que vous êtes avec lui Bien évidemment En tant que parent Vous pouvez vous soucier De son avenir Ce qui est normal Mais il peut à la fois L'enfant a vraiment Des capacités énormes Ça je le sais J'en rencontre plein On a plein de capacités Quand on a enfant De pouvoir faire plein de choses A la fois Alors qu'en adulte C'est plus difficile Et il va pouvoir vraiment Se créer un Vraiment un Un timing A la fois pour sa passion Et aussi pour Sécuriser Et avoir pourquoi pas Un emploi Un métier Qui va lui permettre D'assurer ses arrières Mais ce qui est très important C'est que la passion l'anime Et il ne peut pas mettre de côté S'il le met de côté Un jour ça reviendra Et c'est comme ça Qu'on voit des gens Qui a 30, 35, 40 ans Qui tout Pour faire d'un seul coup Quelque chose qu'ils voulaient faire Quand ils avaient 10 ans Donc le mieux C'est de les encourager De montrer qu'on est avec eux Et de concilier les deux Et aux enfants Ne laisser personne Vraiment personne Vous dire Que vous n'êtes pas capable De le faire Que vous n'y arriverez jamais Parce que tous les artistes Aujourd'hui Qui sont aujourd'hui Sont des têtes d'affiches Ou en tout cas Qui vivent vraiment De leur passion Ou qui sont heureux De vivre leur passion Et bien C'est qu'ils y ont cru Et qu'ils ont été entourés Cyril Arnaud Qu'avez-vous envie de dire Aux auditeurs Qui nous écoutent Pour leur donner envie De venir vous voir Vous applaudir Sur la scène du Capitole C'est très festif Et en plus J'ai la chance D'avoir une très belle salle Et d'avoir un super beau créneau Qui sera certainement Pour 90% des spectateurs Le dernier spectacle de la journée C'est un spectacle Dans lequel On va tout d'abord Vivre vraiment Un moment ensemble Vraiment à la fois Pour se défouler De la journée Parce qu'Avignon C'est quand même un challenge Les gens Ils regardent l'heure Pour ne pas louper Le spectacle qui va après Il faut parcourir toute la ville Pour aller au spectacle suivant Donc On voit les spectacles Mais on n'a pas vraiment Le temps de rentrer dans le truc Là le dernier spectacle C'est vraiment là Où on peut vraiment profiter pleinement Et ça J'en ai vraiment conscience Et je pense que tous les soirs Je me donnerai De toute façon à fond Pour que ces gens là Puissent vraiment partir De ce festival En disant On n'a vu qu'une belle journée Et ce dernier spectacle de journée Nous a permis vraiment De pouvoir Nous reconnaître Nous développer Et repartir avec un petit Quelque chose de fantaisiste en soi De dire voilà L'idée du spectacle c'est ça On sort du spectacle Quand on était spectateur au sujet On repart avec un quelque chose On sait qu'on est capable De vivre des choses en soi On peut avoir une passion On peut avoir un hobby On peut avoir une façon d'être Qui est enfouie Le spectacle permet justement De la révéler Tout en ayant passé un bon moment Très bien Je vous remercie Cyril Arnaud Merci beaucoup Merci à vous Cyril Arnaud Cyril Arnaud Hypnopholis Un spectacle à découvrir Absolument en famille Au Capitole A 20h50 Jusqu'au 28 juillet Au Festival d'Avignon Et bien voilà Que faire des mômes Pour aujourd'hui c'est terminé Un grand merci A tous mes invités Comme chaque semaine J'embrasse très fort Ma petite nièce Erika Qui m'a inspiré cette émission Pour écouter ou réécouter Cette émission Je vous invite à vous abonner Au podcast En vous rendant dès à présent Sur quefairedesmômes.fr Pour connaître Toute notre actualité N'oubliez pas à nous suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Merci pour votre fidélité Bye bye